Quatre fois par mois, on allait chercher des voitures à la fourrière. On a des excès de vitesse, des délits de fuite, des trucs insupportables. J'ai vraiment tout essayé. Il y a un moment donné où je me suis dit, je vais arrêter. Ce n'est pas en louant en plus qu'on fait de l'argent, c'est en louant en bien. Quand tu es à la tête d'une entreprise qui prend toute ta vie, il n'y a pas de moment où ça s'arrête, en fait. Et c'est impossible de faire autrement. Tu penses que pour réussir, il faut faire des sacrifices ? C'est une obligation. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Même si tu es passionné par ce que tu fais, il y a un moment donné où tu n'as pas envie de le faire. Oui, mais ça impacte ton développement. J'ai confiance en ce que je fais, mais j'ai surtout confiance en la vie. Du moment où tu sais que tu peux rater, tu peux y aller, tu peux prendre des décisions plus rapidement. C'est plus grave de réfléchir pendant des mois et des mois à quelque chose que de le faire et le rater. Mais aussi de comprendre peut-être qu'on peut venir de n'importe où et de faire de grandes choses. Bienvenue sur High Value Entrepreneur. Je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par l'agence Tête de Tigre. L'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Angèle. Salut Roger. Trop content de t'avoir. On se connaît un peu. On a déjà échangé toi et mon ensemble il y a quelques semaines de ça. J'ai découvert moi ce que tu faisais. C'est quand même un domaine d'activité. À la base, moi les voitures, ce n'est pas trop mon délire. En tout cas, ce n'est pas la chose qui me passionne. Par contre, quand on découvre ton univers, on voit ce que tu fais. Forcément, j'ai dit qu'on allait avoir Angèle aujourd'hui dans le podcast. Il y a des gens qui m'ont dit, ok, les belles voitures, Turismo, tout ça, c'est un truc qui me parle. C'est lui ? Je fais, oui, c'est lui. Je ne vais pas te présenter. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet en te posant une question de… Je ne sais pas encore laquelle je vais la poser. Elle va arriver tout de suite. Et le but, c'est qu'ensuite, les gens te découvrent au fur et à mesure du podcast. Comment on fait pour… Pire encore, comment on fait pour révolutionner l'industrie de l'automobile, un peu des supercars aujourd'hui ? En tout cas, dans la direction dans laquelle tu prends. Et aussi jeune aussi. Bon, tu envoies les deux questions les plus difficiles d'emblée. Tout de suite. Comment on fait ? Moi, ça m'a pris longtemps. C'est-à-dire que quand j'avais commencé, j'avais déjà l'envie de vouloir faire quelque chose de plus que de la location de voiture, comme on peut l'entendre. Mais t'es face à des mastodons, tu vois. Donc moi, j'étais jeune, de un, mais j'étais aussi sans argent, de deux, tu vois. Donc ça, c'est quand même deux gros couacs quand tu dois révolutionner. En plus, un business qui est ciblé sur des produits de luxe et qu'il faut acquérir. Et donc, ça m'a pris du temps. Et j'ai toujours aimé les finances. Ce qui m'a aidé à pouvoir faire d'un euro, quatre euros, etc. Et faire des effets de levier. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Jusqu'au moment où on a eu le seuil de maturité, je veux dire, suffisant pour pouvoir lancer vraiment le produit qui est révolutionnant, qui est plutôt l'abonnement que juste de la location de voiture. Et puis, si jeune, je pense que la jeunesse, ce n'est pas vraiment un frein. Au contraire, quand tu veux révolutionner quelque chose, avoir le moins de prérequis possible, c'est peut-être la meilleure des choses. Parce que quand tu es endoctriné pendant 30 ans dans un process de vie business ou même encore pire de salariat, c'est quand même vachement compliqué d'avoir encore l'ouverture d'esprit. C'est comme on voit souvent les grandes boîtes qui, à terme, finissent par se faire manger par des plus petites. Pourtant, les plus petites, ils n'ont rien pour eux puisqu'ils n'ont pas les capitaux, ils n'ont pas l'expérience. Mais par contre, ils ont peut-être la jeunesse d'esprit. Donc moi, je pense que c'était plutôt un avantage d'être jeune. Tu peux nous dire ce que représente pour toi aujourd'hui ton entreprise ? Ça représente à peu près tout. Je veux dire que là, j'y consacre quasiment l'intégralité de ma vie. C'est une partie de moi, c'est mon ADN, c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis, j'ai envie de faire quelque chose de grand. Et c'est assez marrant parce que tu vois, au début, j'adorais avoir une voiture, puis deux voitures, puis avoir une grosse Ferrari, puis réussir à avoir acheté une Lamborghini. Aujourd'hui, je n'en ai vraiment plus rien à faire. Ce qui me passionne le plus, et je l'ai remarqué, c'est l'aventure entrepreneuriale derrière les voitures. Parce qu'évidemment, au début, j'avais et le business et l'envie d'avoir les voitures. Donc, j'étais mon propre client. Maintenant, j'ai vraiment, je ne vais pas dire plus que le business parce que c'est animé par une passion. Mais c'est ma plus grosse préoccupation, c'est le business et ma plus grosse envie en fait, plus que les voitures. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comment t'expliquerais ce que tu fais aujourd'hui avec tes propres mots ? Je dirais que j'essaie de révolutionner le monde de la consommation automobile. Donc, je parle de consommation parce que c'est très important que les gens comprennent que je ne vais pas viser le mec qui fait une collection automobile de 15 supercars dans son garage. Ce n'est pas du tout le même marché. Par contre, consommer de la voiture, c'est la méthode la plus intelligente et la plus flexible aujourd'hui. C'est ce qu'on a mis en place. Donc, révolutionner le business de la consommation automobile de luxe. Et puis après, on verra pour aller dans le premium et essayer de descendre, même si c'est un peu péjoratif de dire ça, vers des voitures un peu plus accessibles. C'est quoi une voiture de luxe aujourd'hui ? C'est quoi une voiture de luxe ? C'est une voiture qui coûte cher, très cher et puis qui est dans une marque un peu prestigieuse. Nous, on s'est posé cette question parce qu'on se disait tiens, où on arrête et où on commence ? Et donc, c'est aussi une quelconque interprétation que tu peux avoir et aussi par rapport au marché, par rapport à qui tu es. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent voir une BMW et dire que c'est une voiture de luxe. Et puis d'autres qui peuvent voir une Porsche Macan et dire que ce n'est pas une voiture de luxe encore. Donc, nous, on a dû mettre un début au mou luxe et je ne vais pas dire une fin du coup, parce que la fin, elle n'est pas tangible. Mais on a dû mettre un début et on a commencé sur les entrées de gamme, par exemple, de chez Porsche. Et la voiture de luxe qui représente le plus le luxe pour toi, c'est quoi ? Qui représente le plus le luxe ? Oui. Est-ce qu'il y en a une qui existe qui représente le plus le luxe pour toi ? Non. À tes yeux ? Non, je ne pense pas. Non, il n'y a pas. C'est hyper vaste comme question, tu vois. Voiture qui représente plus le luxe, je pourrais dire qu'il y a des marques qui sont peut-être plus luxueuses que d'autres. Et ça ne veut pas dire que ça coûte plus cher, mais ça veut dire que tout ce qui est autour et qui constitue la marque est plus luxueuse. Et je penserais à Ferrari, par exemple, qui pour moi a vraiment ce côté luxe, mais ce n'est pourtant pas la marque qui représente le plus notre flotte. Mais il n'y a pas de voiture qui domine le luxe pour moi. Je pense que tu as quelques constructeurs comme Porsche, Lambeau, Ferrari qui sont au-dessus du lot, mais il n'y a pas de modèle précis. Elle vient d'où cette passion pour les... Est-ce que c'est directement les supercars ou les voitures de luxe qui t'a passionné ? Non. Ou il y a eu une progression et cette passion, elle a grandi ? Il y a une progression de ouf. J'en parlais il n'y a pas encore longtemps. C'est que j'ai difficile à aimer au plus haut point quelque chose que je ne sais pas encore comment faire pour avoir. Ça me frustre tellement que je vais aimer plutôt step by step et puis faire pour l'avoir et puis aimer autre chose de plus grand encore. Donc j'ai commencé à aimer des voitures que je ne considère même pas rentrées dans ma flotte au jour d'aujourd'hui. Et puis on a découvert des univers de plus en plus luxueux, de plus en plus sportifs et on est monté à chaque fois dans le cran. Quand tu étais jeune, tu aimais déjà ces voitures ? Quand tu aimais déjà les voitures ? Alors oui, moi j'aimais déjà les voitures, mais je n'étais absolument pas dans le luxe. Je veux dire, moi je me rappelle d'une anecdote, c'était en première secondaire. Je ne sais pas l'équivalent chez vous en France, mais mon père avait acheté une Lancia Décart. Delta, c'est une voiture tout à fait ce qu'il y a de plus classique. Et je me rappelle que je montrais à tous mes potes les courbes de la voiture, le fait qu'elle avait deux couleurs. J'étais tout fou parce que je trouvais que cette voiture était fou, tu vois. C'est une voiture que je ne regarde plus trop aujourd'hui. Mais donc, j'ai toujours aimé... T'avais quel âge ? Je pense que c'est 14 ans du coup, 13-14 ans, un truc comme ça. Avant ça, tu étais déjà passionné par les voitures ou c'était... Si, j'aimais bien les voitures, mais je t'avoue que moi je n'ai pas trop de souvenirs de quand j'étais plus petit. C'est vrai ? Ouais, je te jure. Tu as tes souvenirs à quel âge ? J'ai quelques souvenirs en primaire, en dessous de mes 10 ans, mais je pourrais peut-être te raconter 5-6 anecdotes, tu sais tout, quoi. Et il n'y a pas les voitures dans... Il y a des voitures dans ces anecdotes ? Ouais, peut-être des voitures des motos, mais pas des voitures de luxe. Ok. Des voitures tout court, quoi. Donc, la première voiture sur laquelle tu as vu une passion naissante, c'était cette passion naissante. Ouais. Non, j'étais fier que mon père l'achète. Évidemment, je savais qu'il y avait d'autres choses, mais quand j'avais des copains qui achetaient une BMW, c'est rien. J'étais comme un fou, quoi. Voilà. Cette envie de créer l'entreprise que tu as aujourd'hui, tu l'as toujours eue ou même l'entrepreneuriat, c'était pas forcément quelque chose qui t'intéressait ? Ah non, 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 non. Je suis plus passionné d'entrepreneuriat que de voitures. Et ça, c'est un fait que je suis obligé de constater, tu vois. Non, au départ, j'étais dans l'immobilier et je m'étais acheté des voitures pour moi. Une Jaguar F-Type, c'est un coupé sportif de chez Jaguar. Et une BMW. Bref, anyway, j'ai revendu cette entreprise et j'étais en train de regarder sur Internet. Et puis, je ne sais pas par quel hasard je regarde location de voiture. Et je tombe sur un site qui a des années, des années. Il est vieux, il est moche. Et je vois, je me dis, waouh, leur flotte, elle vaut vraiment plusieurs millions, etc. C'est incroyable comment eux peuvent être si forts, si omniprésents. Or que ce n'est pas ouf ce qu'ils font, tu vois. Et je me suis dit, OK, je vais tester. J'ai loué ma propre voiture. Je ne suis pas trop attaché au matériel. Donc, je peux en un claquement de doigt me dire, c'était ma première voiture de sport neuve. Presque une supercar. Pas encore, mais c'était déjà une belle voiture. C'est presque 100 000 euros, tu vois. C'était quoi la voiture ? La Jaguar F-Type blanche, ouais. Donc, c'était quand même quelque chose d'hyper ouf pour moi. Mais je l'ai louée tout de suite, elle-même. Et puis, c'est monté. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient ça. Je n'ai pas analysé le business, etc. J'ai pris une voiture, deux voitures. Et là, c'est parti de plus belle. Et c'est marrant parce que c'est en faisant que ça s'est constitué. Je n'avais pas l'idée prédestinée de Tourismo. J'ai commencé à louer une voiture tout à fait de manière classique. Puis, j'ai entendu des centaines de clients me dire pourquoi ils louaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme problème ? Alors, il y en a plein sur lesquels j'ai mis de côté leurs problématiques et leurs raisons pour lesquelles ils louaient. Parce que ce n'était pas pour moi quelque chose qui avait besoin d'être révolutionné ou même de consacrer de l'énergie. Mais il y avait plein d'autres problématiques qui nécessitaient d'être résolues par justement l'abonnement, par un nouveau processus de consommation. Et c'est là-dessus que j'ai essayé d'aller. Et puis, comme je te dis, ça m'a pris beaucoup de temps puisqu'il fallait commencer à créer une flotte et puis à la faire grossir. Et tu sais, avec un million d'euros de voitures, tu n'étais nulle part. Tu ne peux rien faire. Dans le luxe, ça représente quoi ? Si cette voiture, tu ne peux pas constituer un abonnement automobile avec cette voiture. Ça n'a aucun sens. Et donc, pour déjà arriver à un million d'euros, passer d'une voiture à 90 000 à un million d'euros, il y a quand même un fameux step à faire. Surtout que les premières années, tu ne t'imagines pas les désastres que j'ai eus. C'est des voitures volées, des voitures qui... On va en parler. Mais bien sûr qu'on va en parler. On a le temps d'en parler en plus. L'idée de Turismo, le fait de cette création, elle part de cette voiture, de ce constat-là que tu vois, où elle vient bien après ? Non, elle part d'un client. En gros, j'ai un mec qui me téléphone et qui avait entendu parler de moi via Via, donc c'est en 2016. Et d'ailleurs, il est toujours client chez moi. Il a failli acheter une voiture. Je lui ai dit, attends, qu'est-ce que tu fais ? On va directement mettre les cheveux au clair. Tu ne pars pas dans ce mode de consommation-là. Tu vas bien rester ici. Mais bref, je t'explique ça juste après. Et donc, il me téléphone et c'est un drôle de monsieur. C'est un chirurgien orthopédique. Drôle de monsieur dans le bon sens du terme. Pour moi, c'est un génie. Il est génial. Je l'adore d'ailleurs. Mais il commence à me parler de ses problèmes, etc., de ce qu'il a et de son setup. Il a une voiture pour l'hiver parce qu'il a absolument besoin d'avoir tel et tel type de configuration en hiver. Mais il a la voiture de son grand-père en été. Et ses besoins en été et en hiver ne sont pas les mêmes. Mais en même temps, la voiture qu'il a en été et la voiture qu'il a en hiver, il paye des avantages toute nature, ce qu'on appelle des ATN, toutes l'années, les assurances toutes l'années. Donc, il trouve ça con, etc., etc. On discute. Mais avant ça, de base, pour le rencontrer, il me demande d'aller sur circuit avec une voiture. Moi, je n'ai jamais été sur circuit de ma vie. Je sais que ça va détruire ma voiture, que ça va me coûter une fortune, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire parce que le feeling passe bien avec ce gars. Puis, je lui dis, écoute, tu sais quoi ? Je ne sais pas combien je vais te demander. Mais viens, je viens. On se rend compte. On voit. Je viens avec la voiture sur circuit. On passe la journée et on voit après. Je me dis, au pire des cas, s'il ne veut pas me payer, il ne paye pas. Et j'aurais tenté un truc, tu vois. Et c'est là qu'on a eu toutes ces discussions sur ces voitures, sur son setup un peu particulier. Et où je me suis rendu compte qu'il y avait un truc à faire. Et donc, je lui ai proposé avec Audace. Je lui ai dit, écoute, je pense, deux heures après, je l'ai laissé rouler un petit peu. J'ai réfléchi. La fin de journée, je lui propose un truc en lui disant, écoute, je vais t'acheter une Audi RS3 pour toi. Tu l'auras les six mois d'hiver. Et les autres six mois, tu ne devras pas la payer. Tu vois. Les autres six mois, tu pourras rouler juste avec ta voiture cabriolet. Et moi, je la reprends et je vais la louer à quelqu'un d'autre, quoi. Donc, le mec est complètement fou. Il fait ses calculs. Il vérifie avec son expert comptable. Il se rend compte que même... Parce que lui, il avait une Audi A3, deux litres. Et là, il passe d'une RS3. Donc, en termes de passionné, il y a une fameuse différence. Et il regarde et il fait le Delta en payant que six mois d'ATN au lieu de douze mois d'ATN. En payant que six mois de loyer au lieu de payer douze mois de loyer. Il se rend compte qu'il paye, je ne sais plus, voire un tout petit peu plus cher ou quasiment la même chose pour une RS3. Et donc, on a acheté cette fameuse RS3. Et à l'époque, je demandais les six mois d'avance de loyer pour avoir le cash aussi, de pouvoir payer les premiers paiements, etc. Et je lui ai proposé ça sans savoir même où j'allais la financer, sans savoir même où j'allais l'assurer. Et puis, je me suis démerdé, du coup. Et je lui ai fourni une RS3. Et lui, ça a été un des premiers clients de la location classique, mais surtout le premier client où j'ai compris qu'il y avait un besoin dans la flexibilité et qu'il n'y avait rien sur le marché qui permettait d'avoir un produit dans la mobilité qui était flexible. Et donc, voilà, ça, c'était le premier. L'idée de Turismo, comment ça arrivait là ? Alors, c'est avant Turismo, ça s'appelait Gentleman & Car. Et ça, je l'appelais Gentleman Lease. Je n'ai jamais vu le jour. Ça a toujours été en off-market. J'ai eu quelques clients comme ça. Pourquoi en off-market ? Parce que je voulais vraiment... Au départ, en tant qu'entrepreneur, tu dis, ouais, j'ai une idée révolutionnaire. Si je l'ai dit, il y a tout le monde qui va m'appliquer, etc. Ça arrive très souvent. Et puis, je l'ai gardé longtemps, longtemps caché. Et Turismo, j'ai sorti cette entreprise après avoir fait 50 000 échecs différents dans Gentleman & Car, avec justement toutes les questions que tu me poseras sur les dégâts, les disparitions de voitures, etc. Et là, j'ai sorti Turismo au Luxembourg. Gentleman & Car, maintenant, elle s'appelle Turismo Belgium. Et c'est l'entité belge de Turismo qui va s'occuper du développement sur le marché belge. C'est quoi les... Allons sur les fails. Qu'est-ce qui se passe avant Turismo ? Avec tout un tas de choses, déjà. On va commencer à louer des voitures, sans connaître le business. Après, il n'y a pas grand monde au-dessus. C'est tout le temps des petites entités, des petites entreprises. Tu n'as pas un leader où tu peux vraiment t'inspirer, etc. Et donc, tu fais tout un tas d'erreurs. Moi, j'ai loué à des gens à qui il ne fallait pas louer. Donc, ils faisaient, par exemple, je ne sais pas moi, ils prenaient la voiture un mois. Ils avaient un forfait kilométrique de 2 000 kilomètres. En fait, ils t'en faisaient 10 000. Les 8 000 kilomètres là, toi, tu dois les payer. Si tu avais une indemnité de 50 centimes, ça fait 4 000 euros. Lui, de l'autre côté, il disparaît, il finit, au revoir, merci. Et il l'a remis en plus avec des petites griffes, des petits machins, etc. Des petits coups, des gens de cassés. Et donc, ça, c'est à chaque fois des petites sommes qu'on perdait. Mais ce n'était pas spécialement très grave. Il y avait beaucoup de gens qui fumaient dans la voiture. Il y avait beaucoup de problèmes avec la police. Je pense, 4 fois par mois, on allait chercher des voitures à la fourrière. Parce que les gens se garaient n'importe où. Ils faisaient des excès de vitesse, des délits de fuite, des trucs insupportables. Et donc, c'était vraiment la clientèle qui n'était pas bien choisie. On n'a pas lié à ça par plein de choses par la suite. Puis, on a eu des plus gros fails. Ça a été, par exemple, des détournements de voitures. Donc, des voitures qui ont disparu, tout simplement. Le gros problème, là, c'est que ça s'appelle un vol par détournement. Donc, c'est de l'abus de confiance. Ce n'est pas un vol. Et donc, c'est dans les petites conditions particulières de l'assurance pour ne pas te rembourser. Donc là, tu dois rembourser une voiture que tu viens de prendre à crédit. On t'en fait une, puis on t'en fait une deuxième. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, on nous en avait volé une. On l'avait retrouvé à Paris. Le mec, il avait fait un braquage en Belgique. Ce n'est pas une blague. Il a été dépenser l'argent pendant 4-5 jours sur les Champs-Elysées. Son coffre était rempli de Louis Vuitton, Dior, tout ce que tu veux. La voiture, il l'avait abîmée à droite, abîmée à gauche, la portière, les freins, enfin tout le bazar. Et le mec, on l'a retrouvé. Il faisait une sieste sur l'air d'autoroute avec sa femme dans la Maserati, complètement abîmée. Allez, j'avais porté plein. Donc, elle était signalée dans l'espace Schengen. Le mec a été retrouvé comme ça. Donc, l'autre, elle a disparu. Elle, on l'a retrouvé. Évidemment, on a perdu une histoire de 10 000 euros de réparation. Mais c'est mieux ça que de voir la voiture disparaître. Comment on pallie à ce genre de problème ? Parce que là, pour le coup, autant ça... Là, il y a une valeur financière. Il y a une valeur en termes de... On perd le véhicule, mais on perd aussi tout le projet qu'il y a derrière, qu'on est amené à faire. Comment toi, tu vis ça ? Tu as deux possibilités. Soit tu dis, bon, je vais réduire la cadence pour savoir assumer la paire du véhicule et la payer pendant X années. Ou soit tu doubles, tu vois. Tu rejoues et tu te dis, bon, avec les bénéfices des trois voitures qu'on va racheter en plus, on va pouvoir pas sentir trop passer ces dégâts. Tu as choisi ça ? J'ai toujours choisi ça, ouais. Ce qui m'a amené à avoir encore plus de problèmes, évidemment, puisque j'avais encore plus de voitures. Et ça a grandi comme ça. Puis, j'ai fait le tour de tous les problèmes qui étaient possibles et imaginables. J'ai essayé de franchiser l'entreprise, de donner des voitures à des sous-loueurs. Enfin, j'ai vraiment tout essayé, tu vois. Et puis, il y a un moment donné où je me suis dit, je vais arrêter. Parce que la dernière goutte d'eau, ça a été le Covid. Covid 2020, tout à l'arrêt, plus aucune location. Tu as 40 000 euros de dépenses par mois. Les banques qui arrêtent pas tes leasing, parce que c'est des leasing, pas des crédits d'investissement. Enfin bref, ça joue sur quelques petites subtilités. Et donc là, ça commence à faire vraiment mal, sans compter que tu as encore tes problèmes que tu essaies de résoudre. Et à ce moment-là, je vais tout vendre. Je vais tout vendre. Et surtout que je sais comment faire de l'argent, parce que de l'autre côté, je fais de l'immobilier, investissement immobilier. Je sais comment faire de l'argent en consacrant un peu plus d'énergie à l'immobilier, mais c'est moins ce que j'aime, tu vois. Il n'y a pas de passion dans l'immobilier ? J'aime bien créer de l'immobilier, mais quand c'est de l'immobilier pour de la rentabilité, il y a moins de passion. J'aimerais bien faire de l'immobilier de luxe. D'ailleurs, j'ai peut-être un truc qui verra un jour le jour. Mais dans ce que je faisais dans l'immobilier, non, moins de passion. Mais puis je dis, je vais quand même tout vendre, parce qu'à un moment donné, on vit avec l'argent. Et là, je pars en vacances, j'explique mon... Juste quand tu veux vendre... Tu vends les voitures. Ouais, au moment où tu veux vendre, où tu veux stopper, entre guillemets. C'est ça, hein ? Qu'est-ce que tu cherches ? Tu veux fuir quelque chose ? Non, je ne fuis pas. Je veux juste éteindre le feu. C'est-à-dire qu'on vend les voitures. La chance qu'on a avec ce business, c'est qu'on a énormément de bénéfices cachés. Puisque si tu payes une voiture pendant deux ans, elle a quand même encore une valeur. Donc en vendant, on va récupérer de l'argent. On va remettre à zéro les comptes. Et puis on va continuer. Donc l'idée n'a jamais été... D'ailleurs, cette boîte existe toujours. Donc c'est une boîte qui a été constituée en 2015 ou 2016. Jungle Manet Car. Elle a toujours été là. Donc on n'a jamais foui. Et juste à un moment donné, on se dit, on ne peut plus faire fois deux. Parce qu'il n'y a plus de possibilité à faire fois deux. Donc à ce moment-là, tu dois sortir de table. Et donc en fait, ça m'a permis de prendre du recul et me dire que je voulais retenter une dixième fois. Mais en ayant pris du recul. Parce que toutes les autres fois, je n'ai pas pris du recul. On a tapé, j'ai continué à avancer. Sans réfléchir. Alors ça a peut-être du bon, mais il fallait peut-être sortir un petit peu... Voilà, il fallait sortir du jeu, réanalyser. Et c'est là que Turismo a vu le jour au Luxembourg. Et Turismo, le fait de le créer, tu as quelle certitude à ce moment-là ? Déjà, j'ai la certitude de vouloir faire du luxe, plus juste la location. Une certitude absolue de vouloir me démarcher de tout ce qui se fait dans la location de voiture. Donc là, on parle toujours de location. L'abonnement, il est créé en 2019. Donc le leasing part-time, multicar, etc. C'était en 2016. En 2019, j'étais déjà en train de créer Turismo, l'abonnement, et j'allais utiliser ma flotte Gentleman & Car. En 2020, le Covid, je mets en site Turismo, mais les démarches pour la création de l'entreprise au Luxembourg étaient déjà en marche, tout simplement. Et je vends les voitures. Du coup, je me retrouve avec les deux sociétés, Gentleman & Car qui existe, mais qui n'a plus d'activité, et Turismo qui est en train de voir le jour. Mais je me dis, ce n'est pas grave, je vais ouvrir mon entreprise au Luxembourg. Au pire, je change les statuts, je fais l'immobilier, enfin bref, peu importe. Et j'explique mon projet de grandeur à un ami en vacances. Et puis, il me dit, mais mec, c'est un truc de fou, etc. Après, il avait la jeunesse d'esprit de ne pas avoir ramassé 50 problèmes sur la face. Et ça m'a redonné la motivation de réessayer. Et là, j'ai essayé avec une nouvelle image de marque. Donc, j'ai supprimé l'ancienne image de marque, j'ai recommencé une nouvelle image de marque et j'ai acheté des voitures plus chères que ce que je n'ai jamais acheté. Avec des configurations, avec des options, avec des tarifs qui n'avaient plus rien à voir, un système qui n'avait plus rien à voir. Et là, on est reparti de plus belle. Et on a recommencé à constituer une flotte. Le fait de monter de gamme comme ça, ça te permet de passer quel palier ? La clientèle. C'était le plus gros palier. C'est que là, avec nos stratégies, c'était des bêtises, mais par exemple, ne plus jamais poster une photo sur la page Instagram de notre entreprise avec un téléphone, mais qu'avec des photographes, ça fait déjà une énorme différence en termes de branding. Et donc, ça a été des petits trucs comme ça sur le site internet, simplement refuser des clients aussi. Parce que quand on a racheté, on s'est dit, OK, on ne va pas se faire étouffer par les financements, on a financé à fonds propres. Donc, la première voiture qu'on a achetée, on l'a acheté en fonds propres. Elle est louée, elle est louée, elle n'est pas louée, elle n'est pas louée. Évidemment qu'on veut faire de l'argent, mais on sait que ce n'est pas en louant en plus qu'on fait de l'argent, c'est en louant bien. Et donc, ça nous a permis de prendre le temps de trouver les bons clients et de refuser tous les autres, en fait, tout simplement. Il y a une histoire de branding ultra importante dans le luxe, parce que le luxe, c'est quelque chose, c'est des codes. Alors, oui, et c'est encore plus marrant dans la location, parce que tu vois, nos voitures, c'est un produit luxueux, ultra luxueux. Ça fait partie des produits sur la terre où les marques dépensent le plus en branding. Tu vois, il y a même des modèles dans certaines marques qui ne sont là que pour sublimer les autres et qui vendent à perte, parce que ça va sublimer les modèles les plus petits de la gamme. Donc, on est dans une industrie où le branding a une immense importance, et ce depuis des générations. Et de l'autre côté, on est dans un business qui a un branding complètement nul à chier. C'est la location. La location, ça a une image horrible. C'est géré par des entreprises qui disparaissent tous les quatre matins. C'est source d'emmerdes aussi. C'est compliqué, il faut le trouver. Les clients ont zéro trust, ce que tu ne sais jamais. Ouais, mais je vais vous donner 10 000 euros, mais vous êtes qui ? Mais vous êtes machin. Donc, c'est très compliqué parce que d'un côté, on a un produit luxueux et on est dans un marché où le service, c'est vraiment horrible. Et l'expérience, franchement, elle n'est pas géniale. L'expérience, elle est horrible. Le fait d'arriver pour louer une voiture, déjà, on dit, on choisit, on y va, on nous demande plein de choses, ça peut durer longtemps. On fait le tour de la voiture et en fait, c'est ce qui se passe, en tout cas moi, pour l'avoir vécu. Et quand on revient, il y a une petite peur. Mais toujours, toujours. Oui, mais toujours. Il y a une peur de, parce qu'il y a quand même des agences qui sont... Tu parles de voitures classiques ou voitures de luxe ? Voiture... Ouais, classique, on va dire. De grande renommée ? Non. Les sociétés de location avec qui tu travaillais ? Alors moi, je n'ai jamais joué de supercar. Comme ça, c'est clair. Mais de voitures sympas, sans être des supercars de dingue, il y a quand même une expérience en tant qu'utilisateur de la location où tu as cette impression que tu vas potentiellement à un moment te faire niquer. Tu prends cette impression et tu fais x10 dans le domaine du luxe. Ah ouais, pourquoi ? Parce que dans le domaine, même premium, ça peut être une X5, une belle voiture, c'est pas ça. Tu vas avoir des grands noms comme Hertz, Europecar, 6, etc. Dans le domaine du luxe, c'est fini. C'est des entreprises qui ont 10 voitures, tu ne sais pas s'ils sont propriétaires. Donc c'est vraiment encore pire. Tu sens vraiment que le mec, tu n'es pas sûr qu'il soit là lundi même pour récupérer sa propre voiture. Tu n'es pas sûr qu'il va venir rayer la voiture pendant que tu la loues. Donc ce phénomène dont tu parles et que je connais, ce que j'ai déjà loué aussi, moi, des voitures, dans le domaine du luxe, c'est encore pire parce que tu n'as pas une entreprise qui est multinationale. Tu sais, voilà, bon, ils sont là et ils seront encore là quand tu vas la rendre. Même si l'expérience n'est pas folle, tu as le trust qu'il soit encore là. Donc tout ce que tu parles là, tu peux encore le multiplier dans le domaine du luxe. Ce qui est très drôle, c'est que dans le luxe, il y a un élément qui fait que le luxe est le luxe et continue d'être le luxe, c'est l'expérience. C'est ça qui est dingue, c'est que la grosse différence qu'il y a entre une brand classique et le luxe, c'est que le luxe a des codes qu'il faut savoir respecter, qu'il faut comprendre et en fait, l'utilisateur vient dans les codes du luxe de la marque et finalement, c'est comme ça que je pense qu'on reconnaît aussi les gens qui maîtrisent ces codes, c'est qu'ils les connaissent, ils les maîtrisent, ils arrivent à jouer avec et ils recherchent ces codes qui valident que le luxe est là et on vit dans le luxe. Oui, tout à fait. Toi, comment tu as fait pour comprendre ça et le mettre dans ton entreprise ? Écoute, ça a été le sujet de cette dernière année et c'est le sujet des années qui vont encore suivre, c'est vraiment refaire sortir le luxe finalement qui est omniprésent dans notre produit mais qui est inexistant dans le service, pas dans l'autre mais dans le marché on va dire de ce service-là et pour ça, par exemple, on a mis en place plein de choses. Ici, on a mis en place un siège social au Luxembourg avec un espace dédié à la réception des voitures. Alors, ce n'est pas visuel quand je vais te dire ça mais dis-toi qu'on a mis vraiment tout un espace de réception avec plateau tournant, des shows lumineux, des œuvres d'art dans tous les sens. On a dépensé pour plus de 500 ou 700 000 euros juste de mobilier et d'œuvres d'art, 1 400 000 euros de travaux et de rénovation dans le siège social. Donc, on a vraiment été très très loin pour l'expérience au siège pour nos clients et puis même quand tu ne viens pas au siège parce qu'on a une vingtaine de voitures maintenant ici à Paris, on va essayer de doubler ça cette année et de tripler ça l'année prochaine mais du coup, là, on devait aussi apporter la touche du luxe. Ce qu'on a fait, par exemple, nous, on livre avec un Brian James, c'est une remorque complètement fermée, c'est la plus belle qui existe sur le marché, elle est complètement noire avec un Range Rover Sport full black à l'avant et donc, tu vois, c'est des petites choses mais bon, quand je dis que c'est des petites choses, on a tout le camion en livraison, la Range Rover Sport noire, la remorque noire, les lumières à l'intérieur, tu te fais décharger ta voiture, tu arrives, tout est digital, il n'y a qu'une signature, tout est envoyé pour les tracas dont tu parlais, des états des lieux, on a des états des lieux photographiés qui sont envoyés directement sur ton JSM, alors, c'est des choses qu'on essaie toujours d'améliorer, nous, on s'est plutôt battus pour l'état des lieux, par exemple, sur le trust du client, que les clients nous fassent confiance, tu vois, parce qu'on est là depuis longtemps et qu'on n'arnaque jamais des clients, ça c'est finalement, tu vois, qu'on n'arnaque jamais les clients et donc les clients nous font confiance le jour d'aujourd'hui et on ne fait plus d'état des lieux devant les clients parce que je ne pense pas que c'est au moment où tu reçois ta voiture, tu dois commencer à regarder si les quatre jantes et le pare-choc du bas n'est pas griffé, tu vois, non mais c'est horrible, tu loues une voiture que ce soit pour un jour ou pour six mois, tu ne vas pas commencer à faire, c'est contre-intuitif, c'est un moment de plaisir et un moment d'ennui, tu es balancé entre putain, il ne faut pas que je me fasse avoir et waouh, elle est quand même belle cette voiture, donc nous, on a travaillé sur le trust en disant voilà, tout est envoyé sur votre adresse mail avec un report complet de la voiture en photo et puis on essaie vraiment d'être, je vais dire, très précis par rapport à ça pour qu'il n'y ait jamais de quoi, quoi tout simplement. Se démarquer en voulant être le, le, rentrer dans le luxe, est-ce que c'est facile ? Se démarquer en voulant être dans le luxe, est-ce que c'est facile ? Parce qu'on pourrait croire qu'il suffit de payer pour être dans le luxe et en tout cas avoir les codes de luxe ? Justement non, parce qu'on pourrait avoir le même produit et pas le service et finalement il n'y a rien. Donc c'est très compliqué d'être dans le luxe, d'autant plus quand le marché est un peu contre toi, tu vois, parce que du coup, on a des a priori, des gens, quand ils disent ouais mais c'est une loque, c'est de la location, tu vois, c'est... Location et luxe, franchement dans la même phrase, c'est difficile. C'est difficile. Et moi pendant des années, j'ai essayé de par exemple de mes business plans supprimer le mot location, tu vois, et je supprimer partout, 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 pour pas qu'il apparaisse parce que je me disais c'est pas... ça va pas, ça colle pas, tu vois. Maintenant je préfère améliorer ce mot, tu vois, et le rendre sexy, c'est plus compliqué encore parce que le faire disparaître, on sait pas le faire disparaître à proprement parler, on fait de la location de voiture via un abonnement premium et luxueux, etc. Mais c'est de la location de voiture, sur une facture finalement t'as location due au dû, tu vois. Donc on l'a accepté mais ça a été compliqué parce que t'as vraiment la pensée des gens qui est déjà négative en disant parle à n'importe qui d'une location de voiture, ils vont dire ah quoi, tu loues quoi pour un mariage, pour un adversaire. C'est ce que tout le monde pense. C'est ce que tout le monde pense. Rapidement en tout cas. Mais c'est pire que ça, il y a des marques énormes comme Porsche, Porsche maintenant ils font Porsche Drive, donc c'est de la location de voiture, donc ils ont aussi depuis 2016 en essai au Canada et en Amérique Porsche Passport, puis ça s'est supprimé, ils ont réessayé en Suisse Porsche Passport de nouveau, maintenant c'est nouveau plus d'actualité. Donc ils sont depuis longtemps sur le marché de l'abonnement, ils l'ont pas sorti pour un milliard de raisons que je peux expliquer, mais en gros le marché automobile de luxe il a explosé, donc ils vendent tous leurs quotas, ils ont aucun problème, ils n'ont pas besoin de se renouveler, tu vois. Quand ils auront besoin de le faire, crois-moi qu'ils sont prêts. Sinon ils ont Porsche Drive, Porsche Drive qui est un système de location et même eux tapent sur internet Porsche Drive, regarde les premières phrases que tu vas voir, c'est maintenant accessible de pouvoir rouler en Porsche, un rêve devenu accessible pour un mariage ou un anniversaire. Donc tu te dis qu'il y a des mecs, c'est leur taf de faire le marketing de Porsche Drive toute la journée et les phrases d'accroche qu'ils ont trouvées c'est l'accessibilité, c'est mariage et anniversaire. Moi ça me fume complètement, que même des marques comme Porsche soient dépassées sur la compréhension de la location et de pourquoi les gens louent en fait. Là aujourd'hui, le fait de vouloir... En fait, je pense qu'il y a, en tout cas, dans ce que je comprends, il y a deux enjeux. Il y a le fait de réussir à avoir le mot luxe associé à ton entreprise, à Turismo et que ce soit véritablement luxe et aussi le fait de... Parce qu'en fait, un jour, on met 10 ans à devenir luxe mais aussi on peut devenir aussi très vite cheap et hors du temps. Tout à fait. Donc il y a le fait de continuer d'être luxe, de comprendre. Ce qui est rigolo avec luxe, c'est qu'il y a un côté un peu comme dans l'innovation. Genre, on peut être innovateur sur un temps mais on peut très vite devenir has-been parce qu'en fait, finalement, les codes, on ne les comprend plus et on les passe à côté et finalement, on est devenu un peu le tube de l'été. Toi, comment tu arrives à... C'est quoi un peu ton plan en tout cas ? Ou comment tu arrives à faire pour ne pas devenir has-been et continuer d'être luxe sur le long terme ? Ici, moi je fonctionne étape par étape. Donc là, on a des prochaines étapes dans le luxe. Donc d'abord, on avait la livraison qu'on a améliorée pour répondre à certains codes du luxe parce qu'on ne pouvait pas livrer les voitures en roulant. Elles arrivent salles. L'état des lieux peut se faire sous la pluie ou les papiers. Enfin, ce n'était pas sexy. Donc on a fait ça pour avoir le moment où le client reçoit la voiture qui correspond au code du luxe. C'est quelques petites dizaines de minutes où il faut prendre la voiture, etc. En plus de ça, quand tu vois un camion arrivé de 15 mètres tout noir, premier réflexe que tu as, c'est sortir ton GSM et filmer pour montrer à tous tes copains. Donc en plus de ça, c'est un coup de marketing. Maintenant, on a le siège social où on a vraiment placé l'expérience utilisateur, la réception de la voiture à l'avant. C'est-à-dire que, honnêtement, je peux dire que j'ai acheté pas mal de voitures, je n'ai jamais reçu une voiture dans les conditions qu'on a créées pour donner les voitures à nos clients. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait quelque chose qui est plus poussé que des marques du luxe quand tu achètes une voiture. Donc déjà, je pense qu'on casse les codes sur le fait que louer, c'est une expérience moins bien cachetée. Au contraire, on a poussé ça vers le haut et puis on va continuer à améliorer cette expérience-là dans nos prochains centres comme à Paris, par exemple, où on va pouvoir refaire une version de l'expérience utilisateur un peu plus poussée et là, on verra comment on fait pour se redémarquer à nouveau. Mais il y a un troisième enjeu que tu n'as pas cité qui est hyper important pour nous et surtout qui se présente maintenant. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus, mais maintenant, ça devient une ultime nécessité, c'est la technologie. Parce que sans la technologie, on ne va pas pouvoir continuer à grandir notre flotte comme ça. On va arriver à 100 voitures sous les 12 moellissants. Au-dessus de 100 voitures, 100 tech, sans tout ce qu'on est en train de faire, on n'y arrivera pas. Donc, ça devient une absolue nécessité. Tu parles de tech, tu parles de quoi ? Alors, la technologie, c'est simple, c'est pouvoir arriver dans notre hangar, le déverrouiller avec son GSM ou avec une carte, tout simplement. Pouvoir prendre sa voiture sans qu'il y ait un employé. Pouvoir réserver sa voiture complètement en ligne, connaître les disponibilités, connaître les switches, avoir tout le cœur et la route utilisateur doit être 100% digitalisée. Donc, pour ce faire, déjà, nous, on travaille sans papier, toute notre comptabilité est digitalisée, nos documents sont digitalisés. Donc, on est déjà dans un process d'utilisation. Les contrats de l'abonnement, c'est digital, les signatures sont digitales, les états des lieux sont digitales. Mais maintenant, on doit rendre toutes ces technologies au sein d'une seule technologie qui est une app et rendre ça vraiment sexy. Et puis, ça va nous aider sur plein de choses, surtout sur la gestion des flottes. C'est très cranofage de prendre le temps avec le client de lui expliquer quelle voiture est disponible. Et puis, entre-temps, c'est des gens qui sont occupés, nos clients. Donc, si on prend une demi-heure pour lui répondre pour savoir quelles voitures sont disponibles, ce n'est pas fou. On est dans une culture où c'est un peu le parallèle, je ne sais pas s'il sera bon. Tu as le droit de mais finalement, c'est un peu on était propriétaire de nos vidéos avant. Genre, on achetait nos vidéos, on les possédait et là, finalement, on vient quasiment sur le même système de le système Netflix, Prime Video, Canal Plus Prime et en fait, c'est le fait de ne pas posséder presque et de pouvoir partir et revenir à plus de valeur que de posséder. Qu'est-ce que tu conseillerais ou en tout cas, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui imaginent que posséder sa supercar, limite, c'est plus rentable ou plus intéressant ? Alors, je ne veux pas parler de rentabilité parce que ce n'est pas, je pense, le principal. Je pense que ce qui est le principal, c'est que c'est plus souvent dans la tête des gens glorifiants d'avoir acheté une voiture même si finalement, ils ont fait un crédit sur six ans pour la payer avec une valeur résiduelle de 40%. Et qu'ils roulent avec trois fois et qu'ils ont perdu le fond de la bonne. Mais c'est glorifiant parce que c'est un achievement d'avoir réussi à acheter une voiture même si ça remplit plein de contraintes. Donc déjà, ça, je trouve ça un peu has been justement comme réflexion parce que pour moi, c'est beaucoup plus glorifiant d'avoir un abonnement et de pouvoir avoir accès à tout l'automobile parce qu'il faut bien se comprendre que les gens qui comparent souvent l'abonnement tourismo à la propriété comparent l'abonnement tourismo à une voiture. Ce n'est pas une voiture, nous. Déjà, toute la flotte est tout le temps renouvelée. Donc, s'il y a une nouvelle voiture qui sort, peu importe, en n'importe quelle catégorie, n'importe quel modèle, elle va être renouvelée. Il y a une nouvelle Macan qui arrive, on a la nouvelle Macan. Une nouvelle Cayenne qui arrive, on a la nouvelle Cayenne. C'est comme ça tout le temps. Ici, là, on a déjà commandé les Macan électriques qui sortent en Q1 2024. On était les premiers à recevoir les deux derniers modèles de Lamborghini au Benelux. Tu vois, donc déjà, il faut bien penser que si tu veux comparer tourismo à ton garage propre, il faut au moins rajouter plus d'une voiture parce qu'on n'est pas sur un leasing de 4 ans. Sinon, on n'achète pas. Si tu compares c'est incomparable. Par contre, si tu as envie pour plein de raisons, que ce soit une optimisation fiscale, que ce soit financier, que ce soit dans le besoin ou dans l'envie, si tu as besoin de flexibilité, là, on a la meilleure solution que tu puisses avoir. La flexibilité fiscale, ça peut être je vais acheter une Porsche Taycan parce que c'est 100% déductible et je ne roulerai plus jamais en Porsche 922 parce que les ATN, c'est fou. Et l'accès fou. Mais nous, on a un compromis flexible entre je peux déduire ma Porsche Taycan quand je la prends, mais je peux quand même me faire plaisir avec ma 922. Certes, ce sera un coût les ATN au même coût que si tu l'avais acheté mais au prorata temporis donc pendant les quelques mois de l'utilisation. Donc, payer à la consommation, ça peut être intelligent par exemple dans le cas de figure pour savoir avoir une flexibilité dans tes déductibilités fiscales. Ça peut l'avoir dans tes finances aussi. Tu vois, peut-être que tu es tout à fait capable de payer 5000 euros par mois pour une Ferrari mais est-ce que tu as vraiment envie de t'engager à payer 5000 euros par mois pour une Ferrari pendant 6 ans ou 5 ans ou 4 ans ? C'est différent. Pendant 3 mois, tu pourrais le faire. Tu vois ? Donc là, tu peux passer à rouler en Ferrari pendant 2 mois et puis te dire écoute, moi je me focus sur mon business. Évidemment qu'on est toujours dans une gamme de luxe mais où tu peux descendre et rouler en Range Rover Velar hybride et dépenser beaucoup moins. Donc là, on a dans les dépenses et puis après, on a dans l'envie et là, je ne dois pas l'expliquer que tu peux te faire plaisir en testant tous les modèles inimaginables et pouvoir toujours switcher et puis les besoins à une 4 places comme on disait qui était l'idée principale en 2016 avec le client. Lui, c'était le besoin et puis il y avait l'envie du luxe mais il y avait une nécessité de besoin. En fait, ce qui est révolutionnaire, c'est le fait que on a les codes du luxe et on a aussi la possibilité de changer d'avis tout en restant dans le luxe. Dans le luxe que nous, on imagine, tu parlais de prendre une super car un peu sportive et d'un seul coup, de se prendre un Range Rover parce qu'enfin, on veut partir un week-end où c'est juillet-août et qu'on veut faire de la route et qu'on veut avoir un Range Rover pour être vachement plus... C'est l'accès révolutionnaire ? Je pense que la flexibilité, c'est le point le plus révolutionnaire dans finalement tout ce qui est les systèmes de streaming et d'abonnement. C'est-à-dire que ce qui est sympa avec Netflix, avec Amazon, avec Spotify, tout ce que tu veux, c'est que tu as accès à beaucoup de choses et que tu peux changer d'avis en un claquement de doigts. C'est pareil chez nous. Du moins, on essaie de tendre à ça. Alors, on a évidemment des contraintes logistiques et des contraintes de prix et de rentabilité parce qu'au plus on doit être flexible, au plus c'est compliqué pour nous d'aller chercher de la rentabilité sur des ressources. Il y a des ressources où on n'est pas rentable au jour d'aujourd'hui. Par exemple, les mêmes ressources immatriculées dans un autre pays tuent notre rentabilité. Je pense par exemple aux premières voitures des catégoriens où maintenant on rentre dans le marché belge et on sait qu'on va devoir avoir une échelle de 40-50 voitures pour aller vraiment pouvoir faire une offre nationale et aller rechercher notre rentabilité parce que dans chaque marché, tu as des frais qui sont incompressibles et qui dépendent du marché où tu vas aller la Belgique par exemple sur une voiture de catégorie 1 donc c'est les voitures les moins chères qu'on a c'est plus ou moins 70 000 euros hors TVA 71 000 on va avoir en Belgique avec les intérêts, l'assurance et les taxes plus ou moins 17 à 20 000 euros de frais en plus en deux ans qu'au Luxembourg. Tu vois ? Ça c'est compliqué pour nous et donc ça c'est les contraintes qu'on a parce qu'on veut rester proche du prix du leasing. On veut plutôt être face à l'acquisition que la location court terme. Donc on se détache de ce secteur enfin pas la location court terme mais la location long terme on va se détacher de ça et on va vraiment aller chercher des gens qui pourraient être propriétaires d'une voiture ou de deux voitures ou de trois voitures il y en a de plus en plus de personnes qui suppriment leur bon de commande et passent via nous. Là aujourd'hui le fait d'être dans le luxe il y a quand même une grosse barrière à l'entrée est-ce que tout le monde peut venir chez toi ou la barrière elle est je pense à l'idée je pense quand tu me parles de ça il y a la grosse différence entre par exemple dans les applications de rencontres il y a différents marchés qui n'est pas du tout ton marché mais il y a il y a Tinder il y a des choses comme ça et il y a une application je ne sais pas si tu la connais moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Raya qui est une sorte d'application un peu pas élitiste mais auquel tout le monde ne peut pas y aller et comment ils font pour stopper l'entrée en fait je trouvais l'idée potentiellement intéressante et je veux savoir si peut-être que tu l'avais utilisé c'est qu'en fait tu ne peux pas rentrer tu ne peux pas utiliser ce service si tu n'es pas copté si tu n'es pas validé même en payant en fait c'est-à-dire que ça maintient un niveau entre guillemets au moins ne serait-ce qu'en apparence que ce n'est pas accessible à tout le monde et que tu dois être validé par un certain nombre de personnes pour venir ce qui est super intéressant c'est que dans leur idée je ne les connais pas du tout je ne bosse pas du tout et je ne connais même pas qui a fait ça mais j'ai trouvé ultra intéressant parce qu'en fait ça valide que tu fais partie du cercle entre guillemets de Jean-Pérod même si tu payes tu ne peux pas y avoir accès même si tu payes très cher tu ne pourrais pas y avoir accès mais en plus c'est obligatoirement payant mais en plus tu dois être validé par le fait des personnes est-ce qu'aujourd'hui un système comme celui-ci ou en tout cas c'est quelque chose qui pourrait être intégré parce que là pour le coup on a un code du luxe sur un truc qui est très très tout-venant pour de vrai non je ne pense pas que ce sera intégré et je pense que ce sera d'ailleurs jamais intégré chez nous peut-être pour un abonnement ultra élitiste mais je vais te raconter une simple histoire je n'aime pas l'idée d'être validé pour dire que tu peux te permettre quelque chose je veux dire bon ça n'a pas trop de sens moi j'avais les moyens de m'acheter une Porsche et quand j'allais chez Porsche comme vous ne connaissez pas on me prenait et on me snobait et on m'envoyait les bons de commande comme ça quand je demandais des infos ils s'en foutaient et c'est l'histoire de plein de clients des gens qui peuvent se permettre d'acheter des voitures et qui ne vont pas le faire parce qu'ils ont peur d'être snobés ou même des gens qui finissent par avoir quatre Porsches dans leur garage la dernière fois je rencontre un homme une quarantaine cinquantaine d'années et on était en train de regarder ma 480 e-pista une très belle Ferrari une édition spéciale etc et il me dit oui j'ai que des Porsche et je lui dis tiens mais pourquoi t'as que des Porsche il me dit qu'est-ce que je vais aller chez Ferrari ils me connaissent pas ils vont me snobber ils vont me rire à la tête et donc être parrainé pourquoi je vois pas trop d'intérêt non est-ce que ça peut devenir une idée d'investissement parce que toi qui es aussi de faire de l'argent avec de l'argent limite ça pourrait devenir un sujet d'investissement pour un propriétaire ou quelqu'un qui veut mettre de l'argent qui veut acheter une voiture il achète chez toi l'investissement grandit et finalement il est propriétaire de sa voiture l'investissement grandit finalement écoute si on arriverait à faire ça bon alors il y a plein de problématiques mais on n'est pas là pour parler des problématiques ça débloquerait la dernière difficulté à la scalabilité infinie du business c'est à dire que si j'ai plus de problème d'acquisition ni de financement alors on peut y aller on peut y aller vraiment on ne va pas faire 300% d'expansion par an mais on va en faire 3000 donc dans le meilleur des mondes ça pourrait être génial dans la réalité c'est compliqué parce que les véhicules ils doivent être storés prêts ils doivent être entretenus la pneumatique elle doit être tout le temps gérée parfaitement etc et si c'est un client externe qui va avoir ça on ne sera pas maintenir les codes du luxe on va se retrouver avec un mec qui va recevoir une voiture où il doit changer les pneus 15 jours plus tard parce que le propriétaire il n'avait pas fait attention tu vois donc il y a un tas de données qui est très compliqué nous on a un pôle juste logistique et opérationnel qui s'occupe de ça et qui sont surmenés tu vois et donc j'ai déjà pensé plein de fois parce que tu te doutes bien que le marché est immense pour nous c'est à dire que dis-toi un petit peu que les études parlent de 40 milliards pour le marché automobile par abonnement d'ici 2030 en Europe donc c'est immense tu vois c'est vraiment immense on a des demandes en veux-tu en voilà mais d'un autre côté on doit à chaque fois qu'on fait rentrer un client on doit acheter presque une ressource où tous les 1,5 abonnés on doit acheter une voiture au minimum à 70 000 euros donc là c'est vraiment la difficulté nous qu'on a elle est derrière le financement derrière la levée d'argent et derrière l'acquisition de matériel donc ça pourrait être une bonne piste que j'ai déjà réfléchi pas mal de fois mais que j'arrive pas à trouver la solution moi je me dis imaginons dans les investissements là pour le coup on est dans du on serait vraiment dans le timesharing là je sais pas dans quoi investir je connais ta boîte je sais que j'achète une voiture j'achète un truc à 200 000 300 000 euros j'en sais rien elle est dedans elle va être entretenue elle va être gérée mon investissement il va grandir je rentre dans un parc qui va peut-être je sais pas je trouvais l'idée intéressante je la partage comme ça ça vaut ce que ça vaut mais je me dis si j'ai 200 000 euros et que je veux investir dans quelque chose tu me parlais des barrières à l'entrée tout à l'heure dans tous les leasing dans tous les contrats de leasing t'as une contrainte que tu ne peux pas soulouer le matériel donc déjà là t'as une barrière énorme c'est à dire que va demander à la BNP Paribas de supprimer leur clause où ils n'acceptent pas que tu souloues le matériel tu vois donc si tu veux arriver à faire ce qu'on fait t'es obligé d'arriver à supprimer cette clause dans tous les contrats d'assurance c'est pareil tu vois donc t'as un tas de barrières à l'entrée et ce serait encore plus compliqué que chaque personne qui puisse acheter une voiture puisse la soulouer ce serait très compliqué par contre laisser rentrer les gens qui ont 200 000 300 000 à investir ou même moins dans Turismo et dans l'expansion ça c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler mais pas à l'unité de voiture parce que justement c'est contre-inductif c'est pas la propriété automobile qu'on recherche et ça ça aurait été très drôle qu'on arrive à réfléchir la problématique pendant le podcast ça aurait été génial est-ce que il y a un enjeu aujourd'hui dans le monde Turismo qui est ultra important pour toi et que tu pourrais que tu aurais envie de nous partager ? mais oui il y a un enjeu ultra important pour nous c'est réussir à se développer à l'international donc quand je dis développer à l'international c'est pas louer des voitures en Espagne en Italie ou en France parce que ça c'est déjà fait il y a aucun problème pour le faire on a la logistique pour quand je dis développer à l'international c'est vraiment de faire un copier-coller et que ça fonctionne donc nous on a essayé de faire ça maintenant enfin on est en train d'essayer de le faire avec la Belgique où on a fait Turismo Belgium et où on a réussi maintenant à débloquer des lignes de financement débloquer les assurances etc etc et en fait on est en train d'analyser tous les points si tu veux point par point de qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut analyser pour pouvoir faire un copier-coller comme je te disais tout à l'heure les différences en termes d'assurance si les intérêts sont un peu plus chers dans ce pays-là qu'un autre parce que comme notre business c'est quand même basé sur la dette si les intérêts sont 20% plus chers ça a une immense répercussion les taxes si tu veux faire Turismo en France c'est très très compliqué ça va coûter très très cher et donc il va falloir écouter le marché pouvoir répondre avec des voitures qui sont plutôt déductibles un peu voilà chaque marché a ses voitures phares tu vois et donc là on est en train de faire l'exercice sur la Belgique et ça je pense que c'est vraiment notre challenge pour l'instant parce qu'une fois qu'on a réussi à faire le copier-coller je te parle de réussir à avoir 10-15 millions d'euros de voitures en Belgique immatriculées en Belgique financées par la Belgique assurées par la Belgique et louées en Belgique alors là ça veut dire qu'on n'a plus de frontières et si on n'a plus de frontières à nous l'Europe quand on vit cette vie à 200 à l'heure comme la tienne comment ça se passe à titre personnel ? tu mets ça de côté et si t'es pas assez fort pour le mettre de côté il y en a un des deux qui va en pâtir soit tu vas craquer soit ton business enfin si tu craques ton business tombera aussi à l'eau ou ira moins loin moi je subis pas trop la pression je t'avoue parce que c'est une pression positive la pression du travail c'est pas grave moi j'ai eu la pression des problèmes des mecs qui volent les voitures etc pendant 5 ans tu vois la pression de devoir toujours parier plus loin donc j'ai été rodé à ça je t'avoue qu'au jour d'aujourd'hui j'arrive plutôt à bien dormir t'es en couple aujourd'hui ? ouais je suis marié ça fait 8 ans qu'on est ensemble je crois que vous travaillez ensemble et on travaille ensemble comment c'est possible de faire tout ça en travaillant ensemble avec sa femme vous avez des enfants non ? non non franchement on a un chien et un chat c'est pas mal quand même c'est pas mal c'est pas pareil mais c'est pas mal comment t'arrives à gérer comment vous arrivez à gérer ça ? on apprend déjà parce que c'est pas comme si on avait la science infuse ça fait un an ou un peu moins d'un an qu'elle travaille enfin non ça va faire un an qu'on travaille à deux elle a toujours été proche mais on était pas ensemble dans les mêmes bureaux et dans les mêmes problématiques ce qui fait que moi je ramenais déjà tous mes problèmes pro dans le privé alors là maintenant on est à deux à en parler donc c'est encore c'est encore plus compliqué et puis j'ai pas encore de réponse à ça Roger je t'avoue on apprend et on voit et pour l'instant on essaie d'en parler du moins de ce problème là parce que c'est un problème tu te doutes bien que c'est un vrai problème mais je pense qu'on va y arriver c'est un enjeu de manière globale déjà d'être avec un entrepreneur on en a parlé sur un autre podcast mais d'être en entrepreneur d'être marié ou d'être en couple avec un entrepreneur déjà ça augmente les chances de non survie d'un couple mais en plus quand on est entrepreneur qu'on bosse ensemble il y a énormément d'enjeux quand on est en couple c'est quoi les enjeux comme ça pour vous aujourd'hui ? les enjeux c'est notre couple en vrai parce que tout est mêlé que ce soit le pro et le business tu te disputes à la maison tu reviens le lendemain matin il ne peut plus avoir de dispute sinon le business va en pâtir d'un autre côté si tu te disputes au business mais qu'à la maison ça ne va pas non plus c'est ton privé qui va en pâtir donc je pense que les enjeux c'est et la stabilité du business parce qu'on est quand même les deux personnes à la tête d'eux et la stabilité de notre couple tu penses que c'est possible de créer un équilibre ? un équilibre si tu c'est violent mais je pense déjà que nous ce qu'on a réussi à faire c'est qu'on a dissocié en quatre pôles l'entreprise et que j'essaie de moins m'occuper de ce pôle là et qu'elle soit à la tête d'eux tu vois comme ça ça évite que je sois supérieur ou quoi que ce soit à elle et elle gère son propre pôle et je gère mon propre pôle donc ça ça pourrait peut-être déjà être un équilibre si on l'entend comme équilibre puisque ça nous dit ceci on travaille dans la même entreprise mais on ne gère pas les mêmes choses donc on n'a pas les mêmes problèmes donc on peut discuter du business sans que on ait des des vrais quacks de tension mais plutôt des solutions et je ne crois pas trop au fait qu'après 18h ou après 20h tu fermes la porte et le business c'est le business je n'ai pas l'impression que ça puisse matcher surtout quand tu es à la tête si vous êtes deux employés dans la même entreprise et où vraiment à 16h on ne parle plus du business enfin on ne parle plus du boulot je veux bien le concevoir quand tu es à la tête d'une entreprise qui prend toute ta vie il n'y a pas de il n'y a pas de moment où ça s'arrête en fait et c'est impossible de faire autrement moi je ne vois pas comment on pourrait faire et puis je n'essaie même pas de donner une heure où on arrêterait de parler business puisqu'on n'arrête jamais de parler business donc il faut gérer il faut pallier à ça je n'ai pas de la science infuse là-dessus tu vois j'ai beaucoup d'avis je veux dire bien tranchés sur certaines choses mais là-dessus je t'avoue qu'on teste au jour le jour et ce n'est pas avec un an qu'on aura le setup parfait est-ce que tu arrives à avoir des amis et des autres choses parce que là tu as commencé en disant que c'était quasiment toute ta vie est-ce que c'est aussi évident de se faire d'avoir des relations d'avoir des amis comment ça se passe ? nous c'est un peu compliqué parce qu'en plus de ça l'aventure a fait qu'on est partis au Luxembourg et que tous nos amis sont en Belgique du coup ce qui n'est pas très loin mais qui n'est pas non plus déjà on a deux maisons donc on a un chien un chat un cheval et quatre poules il faut s'en occuper c'est compliqué en fait ce n'est pas les deux heures et demie de route qui sont compliqués c'est plutôt de refaire ta valise nous on vit tout le temps avec une valise ouverte parce que tu es quatre jours au Luxembourg quatre jours en Belgique puis trois jours puis deux jours puis tu as un événement et tu dois vider ton frigo juste la gestion d'un frigo c'est compliqué nous on n'achète plus jamais rien on vit au jour le jour tous les jours on est au magasin ou on commande sur Uber Eats parce que ce n'est pas possible d'avoir un frigo ordonné donc il y a plein de choses qu'on a dû adapter et on s'est rendu compte qu'on perdait énormément de temps et pas les deux heures et demie de route encore mais vraiment le temps de se réadapter de faire ses valises c'est très compliqué et donc on a choisi maintenant de partir au Luxembourg et de garder vraiment la maison de Belgique plutôt comme une maison où on va en détente une fois toutes les trois semaines tu vois tu penses que pour réussir il faut faire des sacrifices ? c'est une obligation il n'y a pas de réussite sans sacrifice mais il n'y a pas d'aventure entrepreneuriale sans sacrifice enfin je pense peut-être qu'il y en a et ce serait ouf de le savoir mais même quand on est passionné même quand on est passionné c'est considéré comme un sacrifice même quand t'es passionné ouais il y a des moments où tu dois sacrifier ouais c'est sûr parce que même si t'es passionné par ce que tu fais il y a un moment donné où t'as pas envie de le faire t'as envie de te reposer t'as envie de dormir t'as envie de voir tes potes t'as envie de faire un barbecue t'as envie de partir en vacances mais tu peux pas ou si tu pourrais mais ça impacterait ton développement et donc ça ça pourrait être considéré comme un sacrifice même si t'aimes ce que tu fais tu vois tu dois mettre le travail en avant tout le temps et donc ça c'est un sacrifice pour moi t'as quel âge déjà Angèle ? 28 à 28 ans est-ce qu'on a déjà des gros regrets ? j'ai aucun regret aucun ? ouais j'ai plein d'échecs mais aucun regret je t'assure que j'ai aucun regret parce que je pense vraiment que tous les échecs te mènent finalement à tes réussites et je suis bien à ma vie là maintenant ça fait 7 ans que j'essaie et on est en train de réussir donc c'est quand même cool je pense qu'on a déjà réussi de belles choses tu vois on s'associe aux marques les plus luxueuses au monde quand je dis s'associer on va organiser des soirées chez nous à Turismo en face des marques les plus prestigieuses au monde donc c'est au-dessus de enfin c'est vraiment dans l'hypercar donc on a déjà réussi à faire plein de choses mais j'ai un objectif où pour moi Turismo elle va changer le monde de la consommation de luxe dans l'échelle européenne donc même si on a fait énormément je considère que c'est une goutte d'eau dans un immense océan c'est quoi ton rapport à la confiance ? parce que là quand on te voit je pense qu'il y a une particularité c'était de tous les gens que j'ai interview ces derniers temps mais on voit que tu sais où tu veux aller les échecs en tout cas les échecs que t'as ou les rebondissements t'arrives à rebondir dessus tu trouves une solution t'investis plus tu vois genre on pourrait croire que t'es archi confiant est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je suis archi confiant ? Je pense que j'ai confiance en ce que je fais mais j'ai surtout confiance en la vie et du moment où tu sais que tu peux rater tu peux y aller tu peux prendre des décisions plus rapidement je pense que c'est plus grave de réfléchir pendant des mois et des mois à quelque chose que de le faire et de rater et bon la confiance n'arrive pas en un jour tu vois mais quand t'as fait une série d'échecs et que tu penses que c'est mauvais et que c'est des choses voilà ça aurait jamais dû arriver là les regrets se créent mais si tu continues à essayer et qu'à la fin tu réussis ça veut dire que tes regrets ils t'ont quand même mené quelque part mais ça peut être dans plein de choses dans le sport tu peux rater quelque chose 50 fois et puis le réussir essaie de faire 300 pompes maintenant tu vas pas y arriver fais 300 pompes essaie de faire 300 pompes pendant je sais pas moins un an à la fin tu y arriveras mais quand t'auras réussi ça se cachera derrière 300 échecs et c'est comme ça partout dans la vie donc je sais pas si la confiance elle est liée à ça moi je pense que je peux rater du coup ouais j'ai confiance en ce que je fais parce que je suis conscient que je peux rater comment c'est construit ta confiance en essayant est-ce qu'il y a des endroits est-ce qu'il y a des moments de ta vie où tu t'es dit des moments culminants qui me permettent de bâtir ma confiance ou qui font qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi ou j'ai de la résilience aussi parce qu'il y a pas mal de résilience c'est que de la résilience j'ai pas toujours été sur l'analyse tu vois ça fait que quelques temps je commence à parler de tout ça j'ai plutôt été sur faire les choses et avancer et donc la confiance elle a toujours été là mais elle n'était pas prédominante dans les échecs puisque là c'est plutôt les zones de doute même tu continues à faire mais tu doutes de tout ce que tu fais et puis c'est quand tu réussis que ta confiance elle sublime et tu peux dire que c'est de la confiance alors qu'avant t'aurais pu dire que c'était de la folie t'aurais pu dire mais t'es fou t'as déjà vu tout ce que t'as perdu pourquoi tu continues donc confiance, folie échec, réussite il y a tout qui peut se mêler un petit peu je pense l'émotion que tu vis le plus toi en tant qu'entrepreneur c'est laquelle ? en ce moment par exemple c'est laquelle l'émotion que tu vis le plus ? je ne suis pas très émotif donc je ne sais pas trop ce que pas très émotif ça veut dire que tu n'écoutes pas trop des émotions tu ne les comprends pas trop je ne sais pas je n'ai pas trop d'émotions je pense je suis assez froid tu vois donc ce qui me permet d'être de pouvoir avoir des hauts et des bas et de rester plus ou moins le même lucide aussi c'est-à-dire que là aujourd'hui jamais en colère ce genre d'émotion-là il y a la colère il y a la joie il y a la surprise tu sais quoi l'émotion que j'ai le plus mais je ne saurais pas décrire ce que c'est c'est la frustration face aux choses qui n'avancent pas c'est-à-dire que je sais tellement là où je veux aller que quand je n'arrive pas à y aller ça m'énerve l'impatience ouais peut-être je suis très impatient et donc mais derrière cette impatience comme je sais que les choses se passent par brique par brique step by step tu peux le dire de toutes les manières que tu veux c'est que du coup cette impatience j'en fais une force en me disant ok il faut que ça avance il faut qu'on taffe il faut qu'on trouve une solution donc ça pourrait être l'impatience du coup tu penses cette émotion ? je ne sais pas je c'est ouais je suis peut-être impatient là est-ce que tu es comme ça petit ? ouais j'ai jamais été très patient mais du coup l'impatience on l'a trouvé ça vient d'où cette impatience ? je ne sais pas j'ai toujours voulu avoir les choses vite faire les choses vite y arriver vite pourquoi ? je ne sais pas je ne sais pas on va rentrer dans le philosophique là tu me perds en vrai je ne sais pas parce que si je sais que je sais y arriver je veux y arriver le plus rapidement possible à l'école aussi ? genre du système scolaire ça c'était un truc ? non j'étais out du truc ouais rien à faire complet non je te jure aucun intérêt faut qu'il y ait un intérêt parce que tu n'étais pas adapté ou pas adapté à toi ou toi pas adapté à l'école ou pas du coup les deux du coup moi je n'étais pas adapté à l'école et l'école du coup n'était pas adaptée à moi enfin c'était pas c'était pas quelque chose qui fonctionnait avec moi d'ailleurs j'ai essayé de faire des études plus poussées en gestion ingénieur de gestion commerciale un truc comme ça j'ai tenu trois semaines tu vois ça me saoulait mais impossible pour moi qu'est-ce que qu'est-ce que tes qu'est-ce que tes parents pensent de ton de ton aventure et de ta vie aujourd'hui ils comprennent pas ils sont choqués et c'est l'incompréhension totale de ce qu'on fait pourquoi parce que moi mon père il m'a toujours dit t'es ouvrier tu resteras fils d'ouvrier et dès que j'avais des envies de luxe des envies voilà un peu il m'a toujours voulu me remettre dans la boîte tu vois pas qu'il me voulait du mal ça parle pas du mauvaise intention loin de là mais il a jamais apprécié ça tu vois chez moi et donc il y a eu vraiment des moments où je parlais plus à ma famille à cause de ça parce que j'avais une vie complètement différente pas complètement différente mais des ambitions complètement différentes et qui me comprenaient juste pas tu vois donc maintenant bon il y a eu tous les hauts les bas etc maintenant on est quand même dans une réussite et donc il n'y a plus trop ça ils savent que je gère ça fait 10 ans que j'ai des boîtes tu vois donc j'ai 28 ans mais j'ai eu ma première boîte l'âge de 18-19 ans donc j'ai eu des hauts et des bas et maintenant bon ils vivent avec moi en connaissance de cause mais ils comprennent pas ça c'est sûr qu'ils comprennent pas et ça t'emmerde qu'ils comprennent pas ou ça y est tu t'es résigné ? bah ouais ça m'emmerde c'est con je pense honnêtement c'est bête de pas comprendre et de rester dans ce seuil d'ignorance c'est un problème que j'essaie de résoudre par exemple en faisant des vidéos etc pour les autres j'essaie de leur faire sortir de leur pensée limitante et j'ai même peut-être jamais réussi avec mes parents tu vois donc c'est quand même c'est quand même assez marrant le contraste du coup puisque eux ils sont tout le temps restés un petit peu dans leur façon de penser etc or que moi je suis sorti de la boîte ils m'ont vu sortir de la boîte et pourtant ils comprennent toujours pas tu vois donc ça c'est un peu ça c'est un peu violent tu penses que c'est parce qu'ils ont voulu garder dans une boîte que t'as cherché à en sortir ou c'est parce que t'as compris que t'étais dans une boîte ? je pense qu'il y a eu des événements de ma vie qui ont fait que moi j'ai toujours voulu ce que mes potes avaient par exemple et que moi j'avais pas les moyens de l'avoir et que j'ai et c'est assez marrant parce que du coup je travaillais avec mon père il y a toujours eu des maisons en rénovation du coup pendant les vacances scolaires ou quand les autres partaient en voyage scolaire moi je passais à la maison et je travaillais à la maison du coup je pouvais pas me faire de l'argent pour acheter ce que mes potes avaient tu vois en allant travailler au Deleuze travailler au Deleuze ou faire un truc comme ça un job de vacances enfin un job étudiant j'ai jamais fait ça tu vois du coup j'ai trouvé d'autres moyens et j'ai commencé à faire le drop mais à l'époque où le drop existait pas puisque je livrais et je revendais dans les écoles mais j'achetais en Chine tu vois avec des sites je sais même pas si Aliexpress c'était pas encore connu c'était d'autres sites je me rappelle même plus du nom et donc je faisais ça et j'ai trouvé j'ai commencé à faire du business genre à 14-15 ans je vendais des montres GSM des faux iPhone enfin le truc avant qu'un iPhone sorte tu vois avec encore un petit stylet sur le bas et tout des fringues je vendais toutes sortes de choses tu vois dans différentes écoles et puis j'ai commencé à avoir de l'argent comme ça et pouvoir me procurer des choses comme ça et puis ça m'a fait comprendre le business en fait tu vois je l'ai compris comme ça en fait c'est pas en regardant des vidéos en haut pas en écoutant des podcasts bien que je trouve que c'est une super source d'apprentissage moi je l'ai pas eu c'est vraiment été l'apprentissage de la vie tu vois et tout a été fait pour que je comprenne qu'en fait l'argent ça peut être généré pas comme mes parents pensaient mais d'une autre manière t'as quel rapport à l'argent aujourd'hui ? je pense que j'ai un bon rapport à l'argent je déteste les gens qui ne supportent pas parler d'argent ou l'argent c'est tabou etc parce que je trouve que c'est de l'hypocrisie et justement c'est que t'as un problème à l'argent quand t'arrives pas à en parler pour moi puisque tout le monde se lève le matin pour l'argent à part peut-être des gens qui ont déjà de l'argent du coup ils se lèvent pour une autre cause mais quand t'as pas d'argent tu vas quand même travailler pour l'argent et tu fais tout avec l'argent tu vois tu pars en vacances avec l'argent tu rends les gens proches de toi heureux avec l'argent tu peux régler des problématiques que ce soit écologique ou plein d'autres choses avec l'argent donc moi j'adore l'argent et j'ai plus de problème à en dépenser et tu vois avant quand je faisais des gros paiements et tout j'étais en stress tout cet argent que j'ai perdu c'est un truc de ouf alors que maintenant ça rentre ça va ça descend ça remonte c'est volatile quoi tu vois et la volatilité à l'argent elle te fait diminuer toute pression que tu puisses avoir aussi avec le business et du coup ça te donne plus de confiance encore en toi puisque tu te doutes moins puisque tu sais que tu peux perdre l'argent tu vas en recréer c'est rien de grave en fait tu vois on arrive sur la fin du podcast qu'est-ce que t'aimerais que les gens retiennent de notre échange on a élaboré plein de choses donc déjà ma vision de l'automobile et de tourisme et de la consommation automobile ça c'est une chose mais aussi de comprendre peut-être qu'on peut venir de n'importe où et de faire de grandes choses je pense que ça c'est le truc dans lequel je suis plus fier puisque je viens vraiment de nulle part et j'ai fait des grandes choses et je te parle pas en termes de gains mais en termes d'achievement de ce qui est important pour toi donc ça pour moi c'est hyper important et je pense que c'est ce que j'ai envie de mettre en avant que tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire dans ce monde qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite tu peux me souhaiter une immense levée de fonds avec Turismo et un développement à l'Europe très rapide que ton veut soit exaucé merci beaucoup Angèle c'était hyper agréable on aurait pu discuter pendant très très longtemps je pense la bonne nouvelle c'est que l'after podcast c'est juste après ok super merci beaucoup Angèle je te remercie ciao Roger on est au moment où on est partir du podcast sur Zéro Regret est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou un sujet que t'aurais aimé qu'on aborde plus sur ce que tu fais ou ce que t'as fait ou à titre pro à titre perso moi ce que j'adore et j'adore toujours en parler c'est les enjeux financiers de l'entreprise et tout ce qui est financement derrière maintenant c'est un sujet qui nécessite d'être vraiment compris et creusé du coup pour être compris donc ça c'est c'est un enjeu particulièrement attaché à mon business donc je pense pas qu'on doive spécialement je vais dire rentrer là-dedans mais je pense qu'on a pas mal survolé on n'a pas dû rentrer trop dans les détails tu vois on a fait un bon podcast du coup est-ce qu'il y a un détail que t'aurais aimé qu'on aborde plus dans ce qu'on a survolé on pourrait parler plus de la compréhension de l'offre tourismo tu vois parce que c'est vrai qu'on parle tout à l'heure de flexibilité etc mais flexibilité de quoi en vrai toi je t'ai expliqué ce qu'est l'abonnement mais si tu sais pas ce que c'est on parle de quoi de location tu vois donc ouais peut-être l'offre tourismo si tu veux c'est quoi l'offre tourismo alors alors l'offre tourismo donc on a deux offres donc on a tourismo plus et tourismo one l'abonnement tourismo plus c'est un abonnement qui va venir répondre à tes besoins de mobilité premium et luxueux et donc dans un abonnement tu vas payer une fille annuelle donc comme tu paierais ta mensualité Netflix sauf qu'évidemment on sait pas mettre une fille à la hauteur de ta mensualité Netflix c'est-à-dire que les produits à l'intérieur doivent encore être payants sinon tu imagines bien la fille elle serait compliquée et puis on a des voitures qui coûtent 70 000 et des voitures qui coûtent 500 000 donc ça va être un peu compliqué d'avoir une fille qui reprend tout donc ça par exemple c'est pendant des années que j'ai dû comprendre ça parce qu'à un moment donné on voulait prendre un prix fixe qui comprenait tout on se disait mais qui va consommer le bas si tu payes une moyenne tu vas toujours consommer le haut enfin bref donc très compliqué anyway donc on a une fille annuelle à payer et puis tu rentres dans les services tourismo et tu as accès à trois catégories de voitures la 1 la 2 et la 3 la catégorie 1 tu vas avoir les voitures du style Porsche Macan S Range Rover Velar P400 Audi RS3 la catégorie 2 c'est une catégorie un peu plus haute tu vas avoir des 911 des Cayenne hybrides des Range Rover Sport enfin là on a une quinzaine de modèles différentes avec à chaque fois qui répond à chaque fois des besoins des codes du luxe et aussi des déductibilités différentes puisqu'on a des hybrides des électriques et des voitures qui sont absolument pas déductibles et puis la catégorie 3 et donc on a regroupé les voitures en trois catégories pour pas avoir 50 prix différents et ce que tu peux faire avec ton abonnement c'est choisir une voiture pour un mois ou six mois c'est toujours les mêmes prix tu peux à la suite switcher pour une autre voiture dans la même catégorie ou dans une autre catégorie et donc ton prix va simplement alterner en fonction de la catégorie que tu prends et pas en fonction de la durée c'est un prix mensuel donc de nouveau tu prennes six mois un mois c'est la même chose et donc tu as trois possibilités quand tu as une voiture soit tu prolonges la voiture que tu as déjà parce que tu en es satisfait soit tu switches parce que tu as une autre voiture que tu as envie d'essayer ou une autre voiture que tu as besoin ou soit tu mets ton abonnement en pause et tu arrêtes de consommer parce que tu pars à l'étranger parce que tu as encore une voiture chez toi donc ça c'est l'abonnement Tourismo Plus après on a l'abonnement Tourismo One qui est un poil différent dans l'utilisation il est la même mais tu as encore accès à la catégorie 4 et 5 qui commencent à vraiment être des voitures ultra ultra prestigieuses avec des Ferrari et des Lamborghini etc. en catégorie 4 et puis des Lamborghini édition spéciale et des Ferrari édition spéciale en catégorie 5 il y a une petite nuance à cet abonnement qui réside dans son utilisation c'est-à-dire que la flexibilité a été poussée encore un peu plus et dans les voitures supercars et les voitures catégorie 4 et 5 tu peux consommer au jour et plus au mois alors dans l'eau tu peux aussi consommer au jour dans l'abonnement plus mais c'est les tarifs location pour terme là c'est les tarifs de l'abonnement donc si tu as ta mensualité qui a 3480 sur une Porsche 718 GT4 et bien on la rapporte au jour et tu peux utiliser 3 jours 5 jours à la ramener et changer de véhicule la grosse différence qui va se passer du coup dans cet abonnement là c'est que ça va être plus pour des gens qui ont envie le besoin et l'envie d'avoir des supercars et qui vont par exemple rouler en Ranch Rover Sport et le week-end ils vont venir au dépôt ils vont prendre la voiture ou ils vont se faire livrer ils vont prendre la voiture qu'ils ont envie pour 3 jours ils vont la ramener et ils vont garder le Ranch Rover Sport ou la remettre peu importe et ils vont pouvoir vraiment faire de notre garage leur garage et c'est pour l'importance de l'abonnement One qu'on a besoin de faire des nouveaux sièges ailleurs pourquoi ? parce que pour l'abonnement Plus en France et en Belgique on délivre facilement puisque c'est souvent des gens qui prennent pour 3 mois, 5 mois si tu veux prendre une voiture fun tous les week-ends c'est compliqué de payer les livraisons etc et donc là pour l'abonnement One on a besoin d'une zone locale où sont storées les voitures plus prestigieuses que tu vas utiliser sur une moins longue période donc là pour l'instant on a ça au Luxembourg et on a une petite zone en Belgique où on a des supercars qui restent aussi et puis on va créer ça en France et donc là ça va vraiment s'attaquer sur les gens qui eux ont un garage qui avaient un garage avec 4, 5 voitures ou qui pourraient le faire et donc ils vont pouvoir switcher dans leur voiture de plaisir aussi le but c'est quand même que les gens aient plus de voitures dans le garage quand effectivement tu leur tires aussi énormément de problèmes c'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question d'aller garer comment faire faire attention double paiement la financer le crédit même si tu peux la financer tu peux également financer autre chose qui sera un actif et pas un passif les gens considèrent souvent les voitures comme un passif et quand tu consommes une voiture quand elle ne reste pas au garage c'est un passif tu perds de l'argent il y a quelques exceptions avec les voitures d'investissement où tu peux gagner de l'argent ça c'est sûr à certains de nouveau on n'est pas sur ce marché là donc oui mais on peut y aller step by step quelqu'un peut avoir une voiture et prendre un abonnement tourisme et puis se dire finalement je suis même plus cette voiture à la vente et consacrer toute sa mobilité et nous donner sa confiance pour l'intégralité de sa mobilité ça peut venir step by step donc certaines personnes de temps en temps prennent même l'abonnement pour dire j'ai commandé une voiture je la reçois dans 6 mois et nous dans notre tête on dit ok on verra le caractère révolutionnaire il est aussi sur l'aspect compréhension des nouvelles d'un nouveau mode de fonctionnement ou d'un nouveau code du luxe mais totalement c'est à dire que en 2016 on parlait de ça ou de ce que ça pouvait être l'abonnement personne ne comprenait tu vois personne personne 2019 une personne sur 5 comprenait plus ou moins aujourd'hui tout le monde comprend c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'expliquer pendant 40 minutes les bienfaits de l'abonnement etc et ça a été aussi notre gros challenge de faire comprendre via le site internet de manière la plus simple possible et transparente notre service et comment on fonctionne tu vois et on a beaucoup exercé par rapport à ça chaque fois qu'on avait des clients au téléphone on écoutait et on essayait d'améliorer le site dans sa compréhension dans l'écriture de supprimer des textes qui ne servent à rien parce que les gens ne lisent pas mais le texte là-bas en dessous il est utile à la compréhension mais il est trop bas donc on le remonte jusqu'à arriver à avoir des gens au téléphone où on leur demande est-ce que vous avez compris ce que c'est l'abonnement au tourisme ah oui oui bien sûr je suis là pour voir quelle voiture est disponible tu vois tu as peur de ne pas y arriver ? non non j'ai pas peur de ne pas y arriver parce que le système est en place ça fonctionne on a quand même fait là on va faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année donc en location c'est quand même violent tu vois l'année passée on a fait 2,5 millions et l'année d'avant on a fait plus ou moins 1 million donc le système fonctionne maintenant il faut réussir à le dupliquer de manière le plus rapidement possible pour continuer à leader le marché donc ça c'est le challenge c'est de continuer tu vois à être les leaders de ce marché les précurseurs peu importe notre taille finalement on est les seuls à faire ça si c'est un système qui fonctionne forcément est-ce que les autres marques comme Ferrari ils vont pas venir sur le créneau ? alors tu vois par exemple je pense pas que c'est les constructeurs qui vont le faire pour des raisons très simples déjà par exemple ils ont testé comme je te disais tout à l'heure avec Porsche il y en a pas mal d'autres BMW Access il y a eu Volvo il y a eu Land Rover alors c'est assez marrant parce que je fais juste une petite parenthèse Land Rover a commencé à faire Land Rover RAND aussi ils ont commencé ça maintenant il y a même des publicités sur les concessionnaires donc tu peux dans un concessionnaire Porsche louer une voiture et chez Land Rover aussi maintenant en France tu peux aller louer une voiture complètement fou donc tu vois que le système change alors à ta question est-ce que Ferrari va le faire etc je pense pas déjà Ferrari seraient les derniers à le faire parce que c'est les premiers à avoir mis un système de ranking donc c'est vraiment les gens qui sont plus attachés à la propriété et au fait que tu sois vraiment dans la famille Ferrari c'est les seuls Lamborghini aussi non ? non non pas du tout pas du tout en fait Lamborghini tu pourrais rentrer acheter leur modèle le plus prestigieux en première voiture ce qui n'a jamais été possible chez Ferrari alors maintenant il y a une telle demande c'est x3 x4 que maintenant il faut commencer à un petit peu se vendre pour avoir les modèles mais partout chez Porsche chez Lambo chez Maserati il y a presque partout tu vois enfin les coques Maserati c'est le mauvais exemple mais donc eux ne le feront pas pourquoi ? parce qu'aujourd'hui ils vendent toutes leurs slots et ils ont booké toutes leurs ventes donc ils n'ont pas la nécessité de le faire ils n'ont donc pas besoin de se renouveler pour fonctionner je pense que les gens qui vont perdre finalement des parts de marché ce n'est pas les constructeurs c'est les leaseurs pas les banques puisque les banques nous on va continuer d'avoir les financer mais plutôt les systèmes de leasing opérationnel et peut-être les systèmes de location à longue durée tu dois avoir une compréhension du système financier qui est archi affûté parce que là il y a les enjeux d'entrepreneurs mais il y a aussi les enjeux financiers de dingue ça devient passionnant pour toi c'est le genre de sujet c'est passionnant et justement il faut vraiment sortir de la boîte perpétuellement parce que tu vois la semaine passée on a presque fait un million d'acquisitions sur la semaine c'est énorme je te parlais Jake Malencar un million d'euros de flotte un million la semaine dernière c'est complètement complètement fou et donc il faut continuer à savoir suivre la boîte et ne pas te faire dépasser par ta boîte il faut rester l'entrepreneur qui est à la tête comment t'arrives à faire ça ? comment t'arrives à ne pas te faire dépasser ? il faut pas s'adapter il faut savoir évoluer il faut savoir évoluer travailler sur soi-même voir là où on est mauvais peut-être se faire coacher du coup mais donc tu vois je suis conscient qu'il faut que je continue à rester bon j'ai vraiment pas de crainte à l'être peut-être dans un next challenge où je me dirais punaise là ça commence à parler chinois au-dessus d'un milliard je sais pas j'imagine même pas mais je suis pas stressé tu vois là pour l'instant j'arrive à être bon j'arrive à faire des coups de génie on a quand même le premier trimestre 2023 on a acheté 35 Porsche juste Porsche pour le marché belge 35 tu vois c'est quand même c'est énorme ouais c'est énorme donc ça ça va pas trop de crainte là-dessus mais non je vais devoir faire rentrer des investisseurs faire une levée de fonds c'est un domaine que je connais absolument pas donc ça je vais devoir faire parce qu'on va pas savoir continuer avec de la love money Invitam et Thermam là il faut faire rentrer de lourds fonds 10-20 millions au moins pour redonner un peu d'impulsion à l'entreprise et si t'y arrives pas c'est quoi la conséquence ? il n'y a pas de conséquence négative à part peut-être qu'un jour je me ferai dépasser par quelqu'un je veux dire nous on a une entreprise qui avec les bénéfices on peut racheter plus de voitures puisque une fois qu'on vend les voitures on récupère l'argent on va les remettre en jeu plus les bénéfices liés à notre chiffre d'affaires on va les remettre en jeu et on va encore acheter plus de voitures donc le système escalable par lui-même sans injection de nouveaux fonds l'injection de nouveaux fonds ça nous fait gagner des années c'est juste ça donc il n'y a pas de système de vie ou de mort vous voyez ce que je veux dire ? ce qui est génial parce que franchement c'est faire une levée de fonds entre les bonnes conditions parce que moi j'ai eu le cas avec des personnes avec qui on travaille où ça s'est joué des un mois en termes de vie ou de mort on est rentable on fait de l'argent le seul qui pourrait mettre la mort à l'entreprise c'est moi si je décide d'acheter 500 voitures parce que je ne sais pas comment je vais le faire mais il faut que je le fasse tu vois il faut que l'année prochaine on n'achète plus 100 voitures mais qu'on en achète 500 et du coup j'achète 60 millions et que je ne sais pas comment les financer de base moi je ne vais pas le faire évidemment tu as un garde-fou qui te dit vas-y parce que tu as un petit côté insouciant ultra maîtrisé c'est-à-dire que par exemple là j'ai atteint ma limite ok là j'ai atteint ma limite excuse-moi je t'ai coupé non mais j'allais dire que tu as un côté insouciant maîtrisé et que parfois il y a un enjeu avec les entrepreneurs entre guillemets qui réussissent et dans l'histoire quand on observe les réussites historiques il y a toujours cette insouciance ou ce coup de trop qui peut faire basculer la réussite en une extrême défaite on peut prendre en France par exemple Napoléon et d'un seul coup terminé je finis parce que insouciance parce que c'est toujours passé ça passera encore cette fois-ci toi ce garde-fou là est-ce que tu en as un ? je pense que oui je l'avais peut-être moins avant maintenant je l'ai de plus en plus donc c'est-à-dire que maintenant on a déjà on arrive à des moments où je peux me concentrer de plus en plus sur le développement financier maîtriser mes finances connaître l'avenir et donc là je sais que ce qu'on a acheté que la flotte qu'on a acheté ça va il n'y a pas de soucis on va la payer il y a tout qui est financé déjà on n'a pas trop de stress on a même des voitures on peut choisir dans quelle ligne de l'ISÉ on va les dépenser donc c'est quand même pas un problème et puis on a en plus pas mal de réserves puisqu'on a fait l'acquisition de plein de modèles on a déjà payé pas mal de capital donc si on a besoin de rentrer des trésoreries on vend une Ferrari on récupère 350 000 euros tu vois et 350 000 euros si on est sur des premiers paiements entre 15 et 25% fait le rapport on s'est financé pas mal de voitures donc on a un peu notre background aussi puis moi j'avais mon immobilier aussi donc là il n'y a pas de stress par contre honnêtement pour moi ce n'est pas une option de rester à 15 millions de valeurs de flotte c'est-à-dire qu'il faut qu'en 2024 on passe à 50 60 millions de valeurs de flotte ça pour moi c'est le minimum ça ce serait un échec de ne pas y arriver comme je te disais tout à l'heure c'est plus pour les voitures je m'en fous complètement c'est vraiment pour la révolution de marché et la révolution de marché elle passe par faire quelque chose de grand et ce n'est pas 15 millions de flotte c'est rien de grand à l'échelle d'une personne ça peut l'être à l'échelle d'un marché c'est minuscule parce que tu as dit 40 milliards par l'abonnement ce qui est énorme attention le marché du luxe n'est qu'une partie de ça par contre l'Europe n'est qu'une partie de ce qu'on peut faire il y a les UK il y a les States tu peux aller partout le but c'est d'être partout c'est d'être partout l'Angleterre c'est un écosystème de ouf et même pour l'automobile de luxe il y a des vraies affiches de la voiture en Angleterre le système de leasing et le système de propriété il est bien plus loin qu'ici le marché nous aide Roger aussi il faut le dire c'est à dire que tous les ans le leasing opérationnel c'est un leasing qui comprend je vais dire des services comme l'assurance l'entretien et qui n'a plus de valeur résiduelle c'est à dire plus de possibilité d'achat donc le leasing opérationnel sans option d'achat tu n'achètes pas le matériel à la fin du contrat il fait que grandir tous les années tu vois il prend des parts de marché il prend des parts de marché et donc ça veut dire que le besoin de propriété il diminue avant tu avais tu achetais ta voiture propre puis tu avais le crédit puis tu avais le leasing après le leasing tu avais 10% de valeur résiduelle donc déjà le crédit c'était lissé sur 48 mois puis après on s'est dit ils ont un peu besoin de moins d'être propriétaires on va mettre 10% puis 20% puis 30% et maintenant on est à un marché où il n'y a même plus d'options d'achat donc tu n'es plus vraiment propriétaire tu n'es plus jamais puisqu'à la fin de ton contrat tu as autre chose sauf que tu es les gens qui choisissent le leasing opérationnel sans option d'achat ils ont choisi tous les ils ont choisi que le mauvais sans prendre le bon parce qu'ils n'ont pas la flexibilité donc ils ont toujours un truc qui est hyper contraignant comme l'achat mais en plus de ça ils ne l'ont pas acheté tu vois ok c'est pas faux et ils n'ont aucune flexibilité et encore c'est moins flexible que l'achat parce que l'achat tu peux encore revendre ton matériel là arrête un contrat sans option d'achat en plein milieu tu as les indemnités machin tu n'as pas d'options pour sortir de ça donc moi je ne comprends pas le marché automatique il est géré par des dinosaures c'est des dinosaures c'est des domaines bancaires qui sont là derrière c'est des SIX des Europecars imagine deux secondes l'idée enfin moi je me marre tout le temps quand tu arrives à une grande gare ou un grand aéroport et que tu vois tous ces mecs je pensais à ça quand on en parlait je pensais à ça direct c'est un non-sens mais c'est complètement ridicule que ce soit la location que ce soit la propriété regarde tous les sites de leasing ils sont dépassés vraiment donc ça le marché nous pousse quand même vers le haut est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu veux terminer ? non est-ce qu'on a tout évoqué ? je suis content d'être venu et ça m'a fait plaisir très content que tu sois venu aussi donc quand tu vas partir et que tu vas rentrer dans la voiture avec Tarek qui le regarde est-ce que pas de regrets ? non pas de regrets et puis s'il y a d'autres choses on fera peut-être un épisode 2 et tu viendras avec ta team au Luxembourg j'espère pour tourner quelques podcasts si vous voulez ça pourrait être une très bonne idée c'est bien centralisé il y a la gare il y a tout le bazar on ne va pas aller voir des entrepreneurs en plus au Luxembourg franchement avec grand plaisir on fera ça en téléco grand plaisir merci beaucoup allez c'est le moment du câlin merci beaucoup j'ai le micro qui suit merci beaucoup ça fait plaisir merci d'avoir regardé cet épisode n'oublie pas de t'abonner de liker et de commenter merci et on se retrouve au prochain épisode merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021